Samedi 9 décembre, lors des obsèques de Johnny Hallyday, son épouse Laetitia avait fait en sorte de garder le rockeur près d'elle. Vêtue de noir et les yeux cachés par des lunettes de soleil, elle portait autour du cou un collier très connu des fans du chanteur. En effet, Laetitia Hallyday, qui n'a pas lâché les mains de ses filles Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, de toute la journée, avait passé autour du cou une croix catholique en argent qui a longtemps appartenu à son mari. Le bijou, retravaillé, fait figurer une femme sur la croix tenant une guitare électrique. Un clin d'œil particulièrement touchant de la part de Laetitia, que l'on a pu voir plusieurs fois en larmes au cours de la cérémonie d'hommage, aussi bien sur les Champs-Elysées, qu'au premier rang de l'église de la Madeleine. Laetitia Hallyday et son clan ont regagné Saint-Barthélemy, prenant un vol depuis l'aéroport du Bourget ce dimanche 10 décembre au matin. La dépouille du rockeur, mort à 74 ans d'un cancer du poumon, sera inhumée dans l'intimité familiale, le lundi 11 décembre, au cimetière de l'Orient, au bord de l'eau. Thomas Montay Sous-titrage ST' 501